Des moments forts et une prise de conscience collective, c'est le leitmotiv de cette journée porte ouverte. Et c'est sous le thème général de la paix que les leaders politiques ont voulu marquer l'activité de ce jour. Le choix et les actions des partis politiques pourraient avoir des conséquences durables sur l'avenir de ces nations. C'est pourquoi il est impératif pour nous, en tant qu'acteurs essentiels de la vie démocratique de ce pays, que nous puissions jouer un rôle constructif et responsable. Ils veulent se rendre désormais utiles dans les normes, tout en jouant un rôle, celui d'aider les populations à prendre conscience des enjeux politiques actuels pour une transition sans violence et sans division. Les partis politiques que vous êtes, on le sait tous, le rôle des partis politiques, oui, beaucoup pensent que ce n'est que la prise de pouvoir, non, mais c'est d'abord la gestion de la cité. La gestion de la cité. Le politique gère la cité. Pour gérer la cité, on le fait avec tout le monde. Pour gérer la cité, on n'est pas obligé d'être devant. On peut proposer et gérer la cité. C'est ça le consensus. On peut ne pas être d'accord, mais ne pas envoyer dans la rue, ne pas favoriser les conflits intergénérationnels. La paix est donc le maître mot de cette journée porte ouverte entièrement dédiée aux adeptes du monde politique. Vous devez aussi jouer un rôle important dans l'éducation politique des citoyens en expliquant les processus de transition et en encourageant une participation active et informée des électeurs. Notons que cette journée porte ouverte se déroule le 4 septembre, un an, jour pour jour, après l'investiture générale de brigade, Prisculteur Oligu Nguema, le président de la transition. Prisculteur Oligu Nguema, le président de la transition.